Aphrodite, Mars, Athéna et Cupidon, entre les dieux grecs et les dieux romains, vous n'arrivez pas toujours à vous y retrouver ? Après cette petite explication, vous ne les connaîtrez pas tous, mais au moins vous aurez compris pourquoi le panthéon greco-romain paraît si complexe. Tout commence avec les dieux grecs, car la mythologie grecque est la plus ancienne des deux. Riche de légendes, elle met en scène 12 dieux principaux qui vivent sur le mont Olympe, auxquels s'ajoutent de nombreuses autres divinités, mais aussi des demi-dieux comme Achille, des héros humains comme Ulysse, des cyclopes, des géants. Entre eux, des aventures, des histoires d'amour, de trahison et de jalousie alimentent de nombreux mythes qui ont des airs de sagas fantastiques. C'est évident, les grecs ont une imagination débordante, ce qui n'est pas le cas de leurs voisins romains, dont les dieux, à vocation purement utilitaire, n'ont pas vraiment d'histoire. On invoquera par exemple Cérès pour les moissons, mais d'elle, on ne sait rien. Alors, dès le VIe siècle avant notre ère, les Romains se laissent séduire et incorporent la riche mythologie grecque. Jupiter devient Zeus, Diane devient Artemis. Les personnages soudains s'animent. Cérès, qui jusque-là n'avait pas de vie propre, devient Déméter, qui non seulement s'occupe des moissons, mais part aussi à la recherche de sa fille Proserpine, enlevée par Pluton. La puissante imagination des grecs va ainsi envahir le Panthéon romain, qui conservera toutefois les noms de ses dieux d'origine, d'où les confusions futures entre les deux mythologies. Bien après l'Antiquité, les légendaires récits de l'Iliade et de l'Odyssée du poète grec Homère inspirent encore la culture populaire, le cinéma et la littérature, allant jusqu'à créer parfois des malentendus. Que ceux qui pensent que la guerre de Troie a bien eu lieu, lèvent le doigt. C'est faux ! Sous-titrage ST' 501